Alors, bonjour, bonsoir, salut chez les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, on va le faire en direct, ne vous inquiétez pas, c'est numérique à Paris en direct. Bon, on ira à Paris, mais aujourd'hui, puisque nous sommes le 10 janvier, bon en fait, au-delà de tout, nous sommes des Africains, nous sommes des Béninois, et quand on dit Béninois, vous savez ce que ça veut dire, le 10 janvier, on ira à Ouida pour acheter une parcelle là-bas, je ne veux pas aller en profondeur, vous savez, regardez, suivez mon regard, donc on va parcourir deux localités, d'accord, deux pays, on ira donc au Bénin, et ensuite à Paris pour acheter des parcelles virtuelles. Vous savez, l'avenir appartient à ceux qui voient le futur, le futur appartient à ceux, mais la richesse, si vous voulez, la fortune appartient à ceux qui anticipent sur là où va le monde, être en premier, c'est très important, et nous, nous anticipons déjà. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, chose promise, chose due, le Metaverse, nous y sommes, et on va se promener un peu dans le monde virtuel. Si c'est la première fois que vous me découvrez sur cette chaîne, il faut savoir, on parle de la bourse, on parle du Metaverse, et bien entendu, des crypto-monnaies, et aujourd'hui, il s'agit du Metaverse, bien entendu, on ira acheter donc deux parcelles virtuelles, et les mettre en vente, pourquoi pas. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, sans plus tarder, nous allons démarrer. Mais oui, c'est mieux comme ça, non? C'est mieux. On va démarrer. Avant de revenir, donc, sur la crypto-monnaie utilitaire de cette plateforme-là, nous l'avions recommandée. Bon, les gens ne nous ont pas cru, et ils ont leur raison aussi, parce que, voilà, la bourse, vraiment, il faut faire attention, vous le saviez. Mais cette monnaie est en train de faire quand même du bruit ces derniers temps, et je pense que c'est qu'il y avait investi dedans. Et là, je fais un coucou à nos amis de, comment vous appelez cette crypto, ce programme-là, le programme que nous avions lancé il y a un an, deux ans. Ah, on a traversé le désert, c'est-à-dire une pépite, pardon, 2000 pieds, 2000 dollars pour une pépite. Notre monnaie, Nest, F-Token, est en train de prendre de la valeur, et pour le bonheur de tout le monde. Bon, c'est vrai que ça a chuté tellement, tellement, ça monte, mais c'est pas rien, ça brille un 020, on peut passer, donc, au partage, ou bien, nos programmes sont en cours. Mesdames et messieurs membres de cette communauté, nous sommes sur la plateforme, donc, « Welcome to the creation of the Nest F4 Meravis. At Nest F4, we are building a digital community where knowledge and tech meets individuals and companies to create the fair digital life of the future. » Bon, est-ce qu'on va traduire ça en français? Je pense que ce sera plus rapide et plus, mais ça refuse, hein? Oui, l'option française, c'est là. Celle-là, oh, c'est encore parti, my God. C'est parti. Voilà, donc, on va traduire rapidement toute la plateforme, bien sûr, en français. Voilà, « Accueillir, 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 accueillir à la création de la prochaine meta, à la création de, le prochain metaverse terrestre. » Chez Nest F4, nous construisons une communauté numérique où la connaissance et la technologie rencontrent des individus et des entreprises pour créer la vie numérique équitable du futur. Bon, etc. Moi, j'ai même encore été à mon compte parce que je vous souviens, d'ailleurs, on a créé un compte par ici. Tout ça, là, on a tellement fait de trucs ici. C'est un écosystème qu'il faut prendre du temps pour comprendre, pour maîtriser son fonctionnement. Et nous, nous y sommes, nous y sommes. Si vous êtes intéressé, contactez-nous. Nous allons vous aider à aller acheter vos propres parcelles virtuelles. On ne sait jamais. Le Bitcoin, en 2008, c'était exactement le metaverse aujourd'hui. Et donc, vous avez vu ce que le Bitcoin est devenu. Donc, lorsque le metaverse, lorsque les NFT vont commencer par prendre, oh là là, il aura de l'électricité dans l'air. Donc, je vais me connecter rapidement au compte. Il y a deux manières de se connecter au compte. Soit vous utilisez votre email ou bien votre wallet. Moi, je vais utiliser mon wallet pour me connecter rapidement. Donc là, je clique sur « Connaître Wallet ». Ça va se connecter à MetaMask de préférence pour étudier également 3 wallets. Mais moi, je vous conseille MetaMask. C'est mieux comme ça. Et donc, la connexion est en cours. Et je rappelle au passage que c'est le réseau Polygon. D'accord? C'est le réseau Polygon qui est accepté. Un instant, la connexion est en cours. Et un instant, un instant. Voilà. Donc, ici, il y a le compte principal qui est en haut là-bas. Je clique sur « Nest ». Et puis, je me connecte. Je me connecte. Donc, à la plateforme. Ce qui va me permettre d'aller acheter mes parcelles virtuelles. Et là, un instant, la connexion est en cours. Et puis là, vous pouvez aussi acheter vos tokens. Vous pouvez acheter la crypto-monnaie Nest F4. Token et le mettre en « Staking ». Bon, c'est vrai qu'il y a certaines fonctionnalités qui ont été désactivées. Il y a peu parce que les gens viennent déverser. Bon, en fait, je ne veux pas aller dans ces détails-là. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on appelle l'achat et la vente des parcelles virtuelles. Là, je suis dans mon compte. J'irai à l'accueil. On va voir. Voilà. Là, c'est mon compte. Je suis dans mon compte ici. Donc, j'avais déjà acheté quand même des parcelles. Ma fortune ici, ça tourne tous les 139 dollars. Donc, là, j'avais acheté d'entendre pas Marquet, Tso, Stade Général, Ayay Demor, International. Et là, on est en Égypte, je crois. Ici, c'est Nouveautel, Kotonou. Stade de l'Amitié, Stade d'Abdoulaye Wad, Airport International. Ça, on est à Accra, Marina, Palais de la République, ainsi de suite. J'en avais acheté. J'en avais acheté, mais aujourd'hui, on va compléter un peu. Donc, vous regardez un peu les pourcentages. Vous voyez, vous regardez un peu les pourcentages des trucs. qu'on avait acheté à 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars. Aujourd'hui, vous avez vu là où on est. Et donc, ça prend de la valeur plus quand la parcelle est visitée. Vous voyez, quand la parcelle est visitée, plus la parcelle est visitée, plus la parcelle prend de la valeur. Regardez, par exemple, ici, Port of Miami. On est à Floride, aux États-Unis. 976 pourcent, tout simplement. Vous voyez, 11 dollars. Donc, c'est énorme. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça a pris un coup. Lorsque les NFT ont commencé par subir la fouette, parce que c'est la fouette, mais le fouet, pardon. Le fouet du marché boursier, donc, etc. Mesdames et messieurs, nous, nous sommes, et là, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'aller acheter, donc, l'achat de parcelle. Donc, la première des choses, d'abord, c'est d'aller sur le marché. Donc, on va parler de maquettes. Mais avant d'aller sur le marché, le staking, je crois avoir staké quelques jetons, hein. Je fais un tout pour voir. Je crois avoir staké quelques jetons de, je pense bien, de Nest F4. Je crois avoir staké. Je vais déstaké ces jetons-là. Oui, je vais les déstaké, surtout que la monnaie est en train… Bon, ça, j'ai pris fin. Je ne sais pas si j'ai restaké. Je ne sais pas si j'ai restaké. Il y a longtemps, je n'étais même plus venu ici. Et vous savez bien la raison. On est occupé ailleurs. Parfait. Donc, on est de retour. On est de retour. Oui. Qu'est-ce que ça demande? OK, on va se connecter. On va se connecter. Paf. Voilà, on va se connecter. Et ça va démerger d'encore les poules là. Et je peux aller regarder. Et je pense que je ne suis pas en train de faire n'importe quoi. Donc, je pense que c'est bon. Staking pour les activités. Donc, je n'ai pas encore… Il n'y a plus qu'à la chose dans le staking. Donc, voilà les jetons que j'avais mis dans le staking. Voilà, ce n'est même pas beaucoup. Donc, on me demande. Non, je ne vais pas restaker. Je ne vais pas restaker. Et même s'il va restaker. Non, je ne vais plus restaker. Je laisse ça comme ça. Au contraire, je vais les retourner dans le portefeuille approprié. Bon, je vais le faire après. Donc, vous pouvez faire aussi du staking. De vos jetons. Ça, vous avez 40, 30 % des trucs comme ça. Bon, bref. Je vais retourner donc sur la plateforme Metaverse. La plateforme Metaverse. Qu'est-ce que je fais là? Je retourne sur la plateforme Metaverse. Voilà, j'y suis. Et donc, on ira sur le truc là. On ira sur le marché pour voir un peu les prix qui sont proposés. Donc, vous venez ici. Vous pouvez vendre vos parcelles ici. C'est en matique. C'est en matique. Donc, ici, 20 matiques. 200, 255 matiques. Bon, ne tombez pas dans ces pièges-là. Nous ne sommes pas ici pour faire la promotion de tout quoi je sais. Allez acheter vous-même. D'accord? Créer vos comptes. Allez acheter vous-même. C'est vrai. Si vous êtes tombé amoureux d'une localité, voilà, et vous voulez pas, quand vous allez au Bénin, au stade de l'amitié, il n'y a plus d'espace là-bas. Donc, si vous cherchez un espace au niveau du stade de l'amitié, vous pouvez donner rendez-vous à vos amis là-bas et vous allez vous rencontrer sur la parcelle. Et donc, numériquement, bien sûr, là, vous êtes obligés d'aller acheter, mais à un prix élevé. Bon, ici, moi, je vais voir si j'ai fait des listings. Non, je n'ai pas fait de listings. J'ai tout délisté. Et puis, voilà. Donc, ici, on est sur le marché. Moi, je préfère aller acheter moi-même. Et voilà. Et c'est la compétence que nous vous donnons gratuitement. Je dis bien gratuitement. La compétence, c'est que vous-même, vous pouvez aller acheter gratuitement avec un dollar, deux dollars, dix dollars. Ça dépend aussi de la localité parce qu'il y a plusieurs localités qui ont pris déjà de la valeur. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le monde, sur la carte du monde entier, ici. Et donc, la première des choses à faire, c'est d'aller chercher la localité. Donc, je vais mettre, je mets, je mets Ouida. On va commencer par là. Je mets Ouida. Je mets Ouida directement. Et donc, ça va nous faire des propositions. On va voir. Bon, là, maintenant, Atlantique-Bénin, Ouida dans… Bon, je choisis là, Atlantique-Bénin. Et ça va nous renvoyer à Ouida. D'accord? Un instant. Donc, la recherche est en cours. On ira à Ouida, puisqu'aujourd'hui, c'est le 10 janvier. Et puis, voilà, Ouida. Un instant, j'ai contré des pots, ciment, bergamot, pièces détachées. Mais bon, je ne retrouve pas encore des endroits à Ouida là. On va commencer par faire des recherches. On va dézoomer. Plus on dézoome, plus on voit clairement. Donc, Fondation Zissou. Donc, quand je vois Fondation Zissou. Donc, là, je sais que je suis à Ouida, Hôtel-Lajoie. C'est bien ça, hein? Port of… Bon, en fait, on va dézoomer. À Tokoji. À Tokoji. Bon, là, moi, je ne me retrouve pas. À Pakoji. C'est bien ça, hein? Sekbanou. Ouese. Ouéto. Je vois Ouéto, hein? Ouéto. Là, on est à Kotonou. Bon, je vais continuer. À Désoué. On va voir dézoomer. À Ouéto. Bon, ceux qui sont à Ouida, excusez-moi de prononcer. Comment c'est? Donc, comment c'est? Là, au moins, je connais ça. Savi. Kampi. Pako. Voilà. Pako, là. On se dirige vraiment vers Ouida. Et donc, Ouida est ici. C'est mal écrit. D'accord? C'est mal écrit. Donc, je vais cliquer sur ça. Je pense que c'est bien ça. Degbaji. Donc, quand on est Degbaji, là, on est à Ouida. Donc, je vais cliquer sur ça, là. Et oui, on va commencer par dézoomer un peu légèrement. Et plus on dézoome, c'est qu'on a les villes qui entourent. Voilà. Donc, à Tokodi, je pense que là, on est déjà dans la ville de Ouida. Je vais continuer à dézoomer. D'accord? C'est mal écrit, hein? C'est pas comme ça d'écrit Ouida. Voilà. Béto Sud. On va continuer à dézoomer. On va continuer. Voilà. Béto Sud. Hôtel de zone de Ouida. D'accord? Hôtel de zone de Ouida. Donc, Yamaha, d'accord? Yamaha, d'accord? Hôtel Jean-Oualé. C'est bien ça, hein? Voilà. Ainsi de suite. Moi, je cherche... Où est-ce que je vais trouver les portes de non-retour? Des trucs comme ça. Là, c'est ça. Moi, je cherche. Je vais voir. Si on peut... Donc, vous zoomez, vous dézoomez. Jusqu'à trouver l'endroit où vous voulez assorber nous. Béby. C'est bien ça, hein? Bon. Je vais voir. Encore quand même. Voilà. Quelqu'un vient d'acheter le parcel. C'est ce qu'ils sont montrés par là. Portes de non-retour. Moi, je cherche portes de non-retour. D'accord? Et c'est là que j'irai acheter route de pêche. Route de pêche. C'est ça qu'il y a en bas là. Donc, route de pêche. D'égoué de doumé. Route de pêche. Route de pêche. Route de pêche. À guen. À vlèketé. Donc, voilà. Moi, je ne vais pas acheter dans de l'eau. Non? Togwen, d'aho. Togwen, plage. Wow! Que c'est beau. C'est une nouvelle génération. Forêt classée de paou. Forêt classée de paou. Non. Je ne cherche pas forêt classée. Mais moi, je vais à Ouanilo. Moi, je cherche... Je cherche... En fait, route de... Pas route de pêche. La porte de non-retour. Quelque chose du genre. Aïdo village. Aïdo plage. On va chercher... Djek Bame. Djek Bame. Il y a quoi encore là? Miofuto. Miofuto. C'est bien ça. Bepho. Badoo. Bon, ceux qui sont... Les Ouidane vont vite se retrouver. Donc, je vais trouver ce que je veux. Zoumbadi centre. Ici, c'est... Mais normalement, la porte de non-retour doit se retrouver. à côté de la mer. Parce que là, ici, c'est la mer. On est carrément au bord de la mer. Rue des pêches. Je vais monter encore. Pour voir, on va dézoomer un peu. On va continuer à dézoomer pour voir. Je dézoome. Je vais dézoomer. Je vais dézoomer, je vais dire, voilà. Ici, c'est forêt. Port Abusao, Djao. C'est quoi ça? Hôtel Lamarine. Voilà, le jardin secret. Je pense que ça ne commence pas à venir. Une autre parcelle à acheter. Les gens sont là. Centre communautaire humanitaire. On va continuer. Côte pêche. Côte pêche. Yaman, d'accord. On va continuer à dézoomer. Chec, entrez. On a déjà vu ça là. Fondation Zissou. Fondation Zissou. Donc, fondation Zissou. Chec maman. Maison de détente chez Dubel. Chec Dubel. Oh là là. Oh là là. Bon, en fait, moi, je ne trouve pas... Je ne vais pas acheter. Hoakpe, d'aho. Hoakpe, d'aho. C'est une bêche. Hum. Asiakwe. Asiakwe. Ah là là. Bon, bon, bon. Là, là. Je suis en train de le perdre carrément. Vous voyez. Bon, quand on ne connaît pas, avec Président, l'endroit aussi, ça prend du temps, tout ça là. Mais on peut aussi chercher. Je vais voir. Je vais mettre ici. Je vais mettre ici. Ouida. Forêt. Forêt. Route de... Porte de non-retour. Porte de non-retour. On va voir si ça va donner du nom. Retour. Bon, voici, ça va nous sortir ça. Porte de non-retour. Je vais lancer pour voir. Voilà. Je pense que quelque chose se montre ici. Quelque chose se montre ici. Porte de non-retour. Ça n'a pas affiché directement. Fondation Zissou. Le jardin secret. Porte de non-retour. Moi, je vais acheter quelque chose au niveau de porteur de non-retour. Bien. Le dauphin. Tout ça là. Hôtel Antonio. Hôtel Yamagakor. Ça prend du temps. Hôtel de zone de Ouida. En fait, c'est parce que je ne sais même pas avec Président. Est-ce que c'est à gauche? Ça se trouve? Est-ce que c'est à droite? C'est pourquoi ça me prend tout ce temps-là. Mondo Fekon. C'est ça. Adjoua. Bon, 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 là. Atokopodi. Atokodi, pardon. M'éveille à mon marché du passé. Marché, voilà. Marché du passé. Au moins, là, je connais le marché du passé. C'est à gauche quelque part là où se trouve. Bon, bon, voilà, je vais cliquer sur, je vais dézoomer un peu, je vais zoomer un peu le marché du passé pour voir si je ne vais pas retrouver la porte de non-retour quelque peu là. Voilà, marché du passé, m'éveille d'amour, small market, maison, Priscillia, pièces détachées. Voilà, là, bon, on va continuer à zoomer pour voir si je ne vais pas tomber sur la route de, de non-retour, pas la route, la porte de non-retour. On doit trouver ça quand même, hein, parce que c'est, même c'est reconnu par l'UNESCO, en fait. Poste, réparation, Ouida, Padme, Hotel Tè Nostra, Padme encore, Chek Kolo, Chek Kolo, Auberio Sasso, Auberio Sasso, Hotel Antonio, parce que là, on est toujours à Ouida, je crois, hein, bon, je ne trouve pas ça chez Maman. Bon, on ira donc prendre une parcelle, mais il ne faut pas prendre une parcelle parce qu'il faut prendre, il faut que la parcelle soit bien située, en fait. Donc là, puisque on est en direct, ça nous prend du temps, on va laisser ça là tomber, et aller donc sur, à Paris, pour aller prendre rapidement une parcelle au niveau du stade de Paris, de France. Voilà, quelqu'un d'autre vient encore d'acheter une parcelle. Ça veut dire à toi, hein. On sait qu'on était là maintenant. Bon, je vais voir. Qu'est-ce qui se passe là? Moi, je ne vais pas acheter ça là. Non, non, non. Non, 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 je ne vais pas acheter. Donc, je vais annuler ça. J'annule. Voilà, donc, je vais revenir encore et mettre roue de pêche. Bon, roue de pêche, roue de pêche, roue de pêche. Je vais mettre encore pouvoir. Ça ne marche pas. Donc, je mets encore pouvoir. Roue de pêche. Je vais lancer. Roue de pêche. Ça ne donne pas. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va passer à autre chose, hein. On va passer à autre chose. Oui, là, là, mais moi, la roue de pêche, je ne l'ai pas trouvée pour le moment. Donc, je vais chercher derrière la caméra et pour être classé de pao. Pour être classé de pao. À raison. S'ouvre le code, pao. À l'instant, cota. À l'équité, roue de pêche. Ce n'est pas quelque part ici. La route, la porte de non-retour. Au Cotonou. Non, là. Togben. Là, on se dirige vers Cotonou. Togben, plage. Godome. D'accord. Fidrocer. Non. Djomé-Routin. Là, c'est l'aéroport. Il n'y a plus de parcelles disponibles là. Bon, là, on est à Cotonou, carrément. Non, j'ai déjà de parcelles à Cotonou. Donc, je ne vais plus. Je ne vais plus acheter de parcelles à Cotonou. Donc, je viens ici. Donc, ça ne passe pas. Ce n'est pas grave. Donc, là, j'irai prendre carrément une parcelles au niveau de Cotonou. D'accord? Au niveau de Cotonou. Bon, en fait, désolé, hein. Donc, là, je vais mettre Paris. D'accord? Je mets Paris. Et aller acheter une parcelles là-bas. Et nous allons partir d'ici. Donc, Paris. Donc, Paris. Où est-ce que je mets? Stadeur de France. Stadeur de France. Ce sera chère, hein? De France. Stadeur de France. On l'enseigne. Voilà. On dirige vers le Stadeur de France. Le Stadeur de France. On ira aussi en Côte d'Ivoire. Voilà. Le Stadeur de France. C'est ça qui est là. De façon précise. Je vais lancer encore pas de nos retours pour voir. Bon, je vais voir s'il y a toujours des parcelles disponibles ici. On va voir tout ensemble si c'est disponible. Je vais prendre une parcelles quand même ici. Donc, je vais cliquer. Je vais prendre ce qu'on appelle une parcelles, un carré. Pardon? Pour voir. Je vais voir si c'est disponible. Non, je ne peux pas acheter. C'est trop cher, en fait. Vous voyez un peu ce qu'on est en train de dire? C'est trop cher. C'est trop cher. Bon, en fait, tout le lot est déjà pris, en fait. C'est ce que ça veut dire. Tout le lot, là, est déjà pris. Regardez ici. Bon, je vais cliquer encore pour voir. Parce qu'un carreau, c'est une parcelles. Donc, c'est ça. C'est une parcelles, mais que tout ceci, là. Tout ceci est pris. Vous voyez? Des gens, déjà. Attention, je vais voir. Des gens ont déjà pris ça. Donc, tout ceci, là, s'il y a pris. Le carré, là. Pardon? Le rectangle, là, s'il y a pris. À combien? La valeur actuelle, c'est 2465 dollars. Vous voyez un peu ce qui se passe dans le monde. Pendant que certains dorment, d'autres sont, voilà. Donc, c'est pris déjà. Donc, je peux passer un ordre d'achat. Je vais passer un ordre d'achat. Bon. Donc, là, maintenant, cette parcelles, tout ça, là, s'il y a pris. Je vais chercher ailleurs. Est-ce qu'on ira à l'Elysée? Ou bien, je vais chercher, quand même, quelque chose à côté, ici. Mais ce sera très cher. Je vais cliquer juste à l'entrée, là, pour voir. Est-ce que c'est disponible? Voilà. Périphérique du stade. Tout ça, là, aussi, c'est bien pris. Bon. Puisque, moi, je vais chercher, quand même, quelque chose à Paris, ici. Donc, là, au lieu de présenter ce stade, là, je mets Paris, carrément. Donc, je mets Paris. À Paris, je pense que je vais trouver, quand même, des parcelles moins chères. Et prendre, voilà. Mettre des endroits bien indiqués. Pour que, lors de... Pour que, quand tu mets ça en vente, les gens puissent s'y intéresser. C'est important, hein? Donc, ici, qu'est-ce que je lis, là? Hôtel de Dieu, Pont-Notre-Dame. Pont-Notre-Dame. Il y a déjà la cathédrale qui est en construction, qui sera livrée cette année, je crois, non? Cathédrale Notre-Dame. Donc, je vais prendre... Voici, il y a encore des parcelles disponibles au niveau de la cathédrale, ici. D'accord? Notre-Dame. C'est ça qui est là. Je suis en train de zoomer. Pour que vous puissiez voir, clairement. Donc, on est là. Je zoome encore. Et je déplace, je mets ça au milieu. Je vais prendre... Je vais cliquer là pour voir si c'est... Voilà. Tout est pris. Vous voyez? Tout le carreau, là, c'est pris. À combien? 505 dollars. Mais je vais chercher quand même quelque chose à côté, ici. Pour voir si le prix me convient. Alors là, je vais prendre. Donc, tout ceci, c'est déjà pris par quelqu'un. Vous voyez un peu ce que je dis, non? Je clique là. Oh là là! Là, encore, tout est pris. Tout ça, là, c'est pris encore. Je vais chercher quand même quelque chose à côté, là. Là, je clique. Ça, là aussi, c'est déjà pris aussi. C'est bizarre. Ici, c'est pris. Là, c'est pris. Oh là là! Tout ça, là, c'est pris. Tout ça, là, c'est pris. Tout ça, là, aussi, c'est pris. C'est pris. C'est pris. Tout ça, là, ils ont dû acheter ça. Décidément, c'est pris aussi. C'est pris. How it goes? Alors là, même dans les périphériques, j'ai préféré les périphériques. Il n'y a même pas... Il n'y a rien là. Il n'y a plus rien. Tout est pris. Tout est pris. Ça, là, aussi, c'est pris. Tout est pris. C'est pris également. D'accord. On va continuer à chercher ailleurs. En dehors de là, qu'est-ce qu'on peut... Où est-ce que... Les musées, tout ça, là, c'est aussi pris. C'est pris déjà. Oh là là! Tout ça, là, c'est pris. Bon. Allons maintenant dans les arrondissements les plus... Onzième arrondissement de Paris. Onzième arrondissement. Maintenant, onzième arrondissement. Onzième... Arrondissement... De Paris. Onzième arrondissement. De Paris. D'accord. Onzième arrondissement... Oh là là! Ça me met autre chose, carrément. bon, ce que je vais faire là, moi, je m'enfonce ici, là je m'enfonce carrément, on ira chercher un endroit et partir d'ici, parce que là, la vidéo commence par être très très longue mais la procédure ça vaut la peine, vous comprenez déjà la procédure comment ça se passe donc on se dirige vers la France un instant voilà, tous les endroits colorés là, voilà, tout ça là, c'est bien pris donc on va dézoomer, on ira choisir une ville, là, juste et puis prendre quelque chose est-ce que ça là, maintenant, ça n'est pas dans de l'eau tout ça là, je peux prendre non, je prends les quatre là mais c'est quel pays, je veux voir c'est quel pays Boulinette, non, non ça là, c'est la France ça là, moi, je ne il faut aller prendre un endroit où c'est facilement où tu peux facilement indiquer, en fait donc, au lieu de pas mais on va chercher on va chercher quand même un endroit à Paris c'est ce que je vous ai promis donc pas le premier arrondissement aéroport est-ce que je n'ai pas encore acheté de parcelles au niveau de l'aéroport là-bas bon, allons à Sorbonne pour voir mais ce sera encore déjà pris ça c'est le cinquième arrondissement on va voir tout est pris tout pratiquement est pris vous voyez, encadré là c'est pris vous voyez, voici ici il y a quelque chose de non, 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 c'est pris encore là c'est pris tout est pratiquement pris j'attends de oh là 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 ça, c'est pris décidément décidément bon qu'est-ce que je fais dans cette condition les gars on va voir les endroits où moi je vais acheter voilà, pratiquement tout est pris donc, si c'est ça j'irai on ira dans quel pays non, on va rester ici on va rester ici le musée c'est pris également tout est pris là c'est pris c'est quand même bizarre c'est pris tout est pris tout est pris tout est pris bon bon, là maintenant là tout ce que je veux faire puisque la vidéo commence pas ça commence pas à me saouler là j'irai carrément oh là là j'irai dans quel pays allons en Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire c'est ça on est à Côte d'Ivoire là je pense que en Afrique les gens ne se sont pas encore réveillés comme en Europe donc on va essayer de prendre quelque chose et partir mais pas à n'importe quel endroit on ne va pas prendre parce qu'il faut prendre non pas du tout Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire c'est vague je vais mettre Abidjan Abidjan voilà Abidjan Abidjan donc là maintenant je suis à Abidjan la cale là c'est où même bon institut français c'est où même l'hôtel c'est où même Abidjan grand hôtel boulevard Mandela Peace Park non je ne sais pas je vois si au niveau de l'institut tout est pris l'institut en français qu'est-ce que je dis en Afrique il y a toujours des zones disponibles quelqu'un est venu prendre juste un morceau là donc je vais essayer de prendre quelque chose quelque chose ici l'institut français ça fait 14 dollars non 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 moi je ne vais pas dépenser mes dollars comme ça je ferme ça et puis je vais retourner on va voir on va voir l'institut place de la république oui ça là ça soit le mieux place de la république donc ça fait palais de la présidence là ils ont tout pris mais moi il va prendre quelque chose devant la présidence là c'est la prématur là c'est mieux à indiquer j'ai du pastel devant la prématur donc là en plus d'un rendez-vous là-bas avec des amis je peux mettre mes produits mes articles ici ça fait combien de dollars déjà donc ça c'est trop je prends juste 4 voilà je prends les deux là ça fait 5 dollars je pense que 5 dollars c'est pas rien c'est bon c'est bon comme ça donc ce qu'on va faire maintenant là je vais acheter on me donne 14 minutes donc dans les 14 minutes je dois investir donc buy now vous voyez je vais acheter au prix du marché au prix réel donc je vais je tape pas simplement sur buy now donc vous tapez sur buy now et paf c'est parti un instant on va voir je vais confirmer l'achat je vais confirmer l'achat un instant voilà check out donc ici le total j'achète I read I have a read donc il faut accepter les conditions tout ce qui va avec voilà bon si vous aviez de gift code vous pouvez utiliser moi je n'en ai pas pour le moment en fait c'est fini j'ai déjà tout utilisé donc cliquant sur check out je vérifie transaction is being processed we will let you know when it's finished donc je vais valider là-bas et l'achat est fait c'est tout donc quand la monnaie la s'apprend de la valeur vous pouvez aller mais ça qu'est-ce que je dis la passée la s'apprend de la valeur au prix à mesure que les gens c'est pourquoi il faut aller chercher un endroit où les gens pourraient aller visiter il ne faut pas aller acheter dans un dans une forêt ou une fois là c'est pas bon donc on vient ici et puis on confirme ça fait environ donc si c'est un ou c'est thermatique donc je confirme un instant donc je clique sur confirm et la transaction est en cours la transaction est en cours donc quand ça finit ça va nous signaler que c'est bon et puis on peut aller vérifier dans le lot des parcelles voilà congratulations your purchase was successful voilà donc là maintenant je viens d'acheter la parcelle et en Côte d'Ivoire et quand il rentre je viens je viens ici c'est ça c'est ma part c'est ça donc quand je viens ici vous allez voir que c'est voilà c'est coloré en même temps donc ça montre que c'est ma propriété donc j'irai maintenant modifier en fait j'irai faire le design et tout ce qui va avec tout ça là rejoignez-nous pour savoir comment ça se passe et tout ça on va faire tout ça là en direct vous le savez donc là maintenant je vais je rentre sur j'irai sur mon dans voilà vous allez voir que ça a augmenté voilà 144 d'examens donc je suis propriétaire de 149 parcelles dans le lieu de 43 et dans le lieu de 48 il y a quelques moments donc c'est où même déjà voilà c'est ça qui s'est positionné là je pense que c'est bien ça on va cliquer là-dessus pour voir si c'est effectivement ça mais je pense que c'est ça on va cliquer sur ça d'accord on clique ici un instant je fais voir on clique là-dessus pour aller voir et vous pouvez dégager le NFT le NFT de cette partielle vous voyez à n'importe qui la personne peut visiter votre partielle voilà déjà le NFT l'adresse qui est là donc là ça fait not land on n'a pas encore je n'ai pas encore fait donc Abidjan tout ça là donc je vais modifier rapidement donc je viens ici personne n'a encore vu ma partielle donc bientôt je vais partager mon NFT les gens iront vérifier et ça va prendre de la valeur IT description non je ne suis pas dans cette logique là donc je viens ici je vais faire la description rapidement donc je mets voilà prémature palais de la République de la Côte d'Ivoire palais ça sort palais quand un novice vient lui paf il achète palais de la République palais de la République république de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire le pays du respecté voilà des grands hommes de ce monde c'est vrai Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire je pense que c'est ça palais de la République de Côte d'Ivoire et après ça qu'est-ce que je fais je peux mettre des tags d'accord donc des tags bon donc je mets je mets un palais d'accord donc quand les gens viennent acheter dans un palais vous savez quand ils tapent palais là il peut voir il peut voir tomber sur ma parcelle en fait palais donc j'ajoute ça il y a un tag please also choose bon voilà je mets palais palais qu'est-ce que ça dit même le Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ok je suis fané de comprendre ce qu'il y a de là je vais voir un peu parce que là ça dit quoi chosen the long name category category and the tags wisely will and the tags wisely will make it easier for users to find c'est ce que je dis non bon pourquoi ça ne donne pas la main c'est déjà pris c'est déjà ça a été déjà utilisé donc je vais mettre quoi alors je mets quoi je mets quoi je mets quoi maintenant bon je mets pas d'Ivoire quand ça d'Ivoire je pense que c'est pas encore pris ça ne traite pas ce karaté bon je mets Abidjan alors Abidjan Abidjan c'est pris aussi donc je pense que ça là Abidjan bon là les gars puisque ça prend du temps il n'y a plus tellement du tout Abidjan 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 pourquoi ça me met tout ça là Abidjan c'est ça non l'an de slim je n'ai pas encore validé ici tu veux voir parler de la république de la côte d'Ivoire donc je vais sauver je vais sauver d'abord ceci et on va y revenir non je n'ai plus qu'à ce tu appuies your tags please also choose a proper category proper category mais ça a pris les choses en fait alors là je qu'est-ce que ça dit même là oh my god oh la catégorie oh je n'ai pas choisi la catégorie en fait hein ça c'est tourisme tourisme ça c'est tourisme vous savez ce qu'on appelle tourisme c'est tourisme building quoi encore là est-ce qu'il y a un truc tourisme c'est mieux ou bien celebrity celebrity hein history ah oui voilà c'est celebrity bon politicien ça c'est la politique voilà ça maintenant je pense que c'est bon pas fort et ça prend ça prend la sauvegarde je crois hein est-ce que ça voilà ça ça oui maintenant on me demande si je veux je veux vendre non je ne veux pas vendre moi je ne veux pas vendre moi je vais garder ça sur folder c'est ce qu'on appelle folder donc voilà ici ça n'a pas pris le nom que palais de la république de la côte d'Ivoire ça a pris ça et pourquoi jusqu'à présent ça met euh un name it territory non 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 je vais modifier également ça là je vais modifier également ça voilà donc je mets palais de la république de la côte d'Ivoire je vais copier je vais copier coller et là directement là-bas vous allez voir que ça va euh s'afficher donc je je j'ai sauvé gardin ah c'est légal voilà palais de la république de la côte d'Ivoire paf donc il y a beaucoup de choses hein voilà le 3D le 3D c'est déjà incorporer tout ce qui va avec donc je peux mettre ça en vente là où on est maintenant c'est pas encore ça mon but voilà mesdames et messieurs ce qu'il faut retenir ici c'est le lien c'est le NFT vous copiez vous envoyez ça à n'importe qui la personne peut vous rejoindre sur votre partiel et puis vous allez causer vous allez discuter c'est un projet dans ce qui est encore en cours et qui n'a pas encore euh c'est à dire c'est pas encore connu tellement du grand public c'est pour quoi il faut profiter pour aller acheter à moindre coût maintenant c'est pas une incitation à l'achat non 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 faites toujours vos propres recherches avant de vous lancer dans quoi que ce soit c'est très important nous nous sommes des gens qui prennent des risques vous comprenez alors donc chers amis voilà ce qu'il faut retenir pour le compte de ce tutoriel ça a pris du temps mais ça vaut le coup il reste quoi je vais vous dire je pense que c'est tout on va faire tout sur la crypto-monnaie Nester F1 Token d'accord qui est en train de faire du bruit vous voyez 15% en 4 heures je pense que c'est pas rien vous voyez c'est énorme tout simplement ça fait du bruit ça fait du bruit ça fait du bruit donc c'est une monnaie dans laquelle vous pouvez investir d'accord regardez voilà ils ont lancé un programme là euh qui est en train de de prendre puis voilà mesdames et messieurs voilà vous pouvez aller acheter ça hein sur une histoire le réseau Polygon ou bien sûr Max Global c'est là-bas moi j'ai l'habitude d'acheter et puis voilà et d'ailleurs c'est les deux c'est les deux marchés sur lesquels vous pouvez aller acheter et vous pouvez passer aussi directement par MetaMask en utilisant un clic swap pour faire du swap donc c'est plus ça chers amis merci beaucoup si vous voulez créer votre compte je vous donne le lien le lien serait peut-être en bas bon en fait contactez-moi je vous donne directement le lien ça va vous permettre donc de créer votre compte chez Nester F chez Nester F euh pour pouvoir acheter les parcelles virtuelles et les mettre également en vente donc vous allez suivre OpenSeer pour mettre votre parcelle en vente vous pouvez rester sur la plateforme ici pour mettre également votre comment on appelle ça votre vos parcelles en vente également donc c'est un peu ça c'est tout simplement en fait c'est le divertissement prenez ça comme ça et lorsque ça le jour ça va fêter alors là vous n'auriez que votre vos yeux d'accord pour clienter ou bien vous n'aurez que vos bouches pour rire voilà ce que je dis à partagé avec vous les amis vous aurez constaté que le nombre de matriques là ça doit diminuer voilà c'était 18 18 donc ça fait 6,4 donc ce qui reste donc voilà c'est un peu ça voilà un peu aussi la translation qui a été faite et puis voilà merci beaucoup chers amis c'était votre aimer de serviteur n'oubliez pas de vous abonner ça fait toujours plaisir ça nous galvanise ça nous permet donc de faire le job avec des intéressements de vous servir être à votre disposition 24h sur 24 puis voilà c'est d'amis merci beaucoup et on a le contact pour le sauver à très 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 vite merci beaucoup heureux je te dis tu as pas quoi ? c'est 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 que que c'est c'est bon donc c'est Sous-titrage ST' 501